allez salut chers amis chers abonnés et donc nous revoilà encore une autre vidéo sur le business des dépôts de poissons voilà les clés pour réussir le business des dépôts de poissons nous allons voir aujourd'hui en quelque sorte combat combien ce business rapporte et quel le coup d'investissement que vous devriez préparer pour vous lancer dans ce business là et donc comment c'est tout c'est l'entrepreneur pour entreprenariat tv la chaîne qui vous parle de business des promotions en entreprise qui fait la promotion de l'entrepreneuriat qui de création d'entreprises d'investissement de santé des civils et d'emploi et donc en ce qui concerne le dépôt de poissons une activité qui est vraiment qui a été exercée par des ivoiriens pendant des décennies on peut le dire comme ça et donc nous sommes un peu voilà investi aussi dans cette activité pouvoir avoir un peu connaître un peu le monde de cette activité et quels sont les bénéfices un peu que nous pouvons que nous que chaque entrepreneur qui sont dans cette activité arrive engrangé pour vous inciter aussi à vous lancer pourquoi pas si cela vous intéresse et donc dans un premier temps nous allons vous donner des informations tirées des documents économiques voilà que voilà comme nous faisons tout le temps voilà et après cela vous donnez une autre information personnelle que nous avons pris la consommation de boissons alcoolisées et de bimonade en Côte d'Ivoire connaît une hausse continue cette situation fait de la distribution de ces produits une véritable opportunité d'affaires pour les entrepreneurs comme vous le constatez les documents économiques nous le dit nous allons commencer ici nous connaissons plusieurs sociétés des productions de ces boissons pour ne pas faire de publicité on ne va pas donner des noms voilà ce sont des concessionnaires qui passent à la distribution en gros aux distributeurs en détaillant donc ici nous allons dit comme ça l'activité de distribution de ceux composent des concessionnaires ou distributeurs agréés sous dépôt et des points de vente des détails pour les maquis boutique bar mais si la dernière si la dernière née des bras série sur le territoire ivoirien entend s'appuyer sur l'expertise historique des circuits de et des réseaux de distribution la cfao en Côte d'Ivoire est en place et par fois des opportunités d'emploi indirecte dans celui du distributeur externe une activité aussi lucratif que celle de propriétaires du d'un point de vente mais qui répond à des exigences précises et donc pour créer un dépôt de boissons vous pouvez d'abord passer de façon dans un premier temps de façon artisanale bon comment on peut dire artisanale d'abord vous pouvez commencer de façon simple en prenant d'abord un magasin et puis aller voir des distributeurs agréés pour vous approvisionner en casier de boissons ça c'est une autre étape maintenant l'autre étape maintenant c'est d'abord je voulais frapper gros vous constituez en société nous constituer en société voilà donc on va parler maintenant sur cette étape se constituer en société pour créer un dépôt de boissons la première condition à satisfaire est de se constituer en société il plaira donc à l'entrepreneur de choisir la forme juridique de son entreprise donc on parle de forme juridique comme vous le sachez entrepreneur tv est là pour faire la promotion de l'entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise comme le document économique le dit vous devez d'abord comment drèche pour vous lancer dans la création et dans dans la vente de boissons voilà vous devrez aller d'abord en société donc pour pouvoir vous aider entreprenant tv encore comme j'ai toujours l'habitude vous propose trois documents qui sont très utiles pour tout entrepreneur dans un premier temps le document qui vous qui est dans les droits des affaires qui vous donne une connaissance dans la création et le fonctionnement d'une entreprise est aussi dans tout dans toutes formes juridiques d'entreprise comme cela le dit qu'à partir de sal s à s à s et s u r a l les différentes formes juridiques et si vous aurez une connaissance dans ses différents formes juridiques et vous allez choisir quelle est la forme juridique plus adapté qui vous sierre dans votre idée d'entreprise après cela vous aurez aussi une connaissance en droit comment défendre votre entreprise en cas de cessation de paiement et ce qui veut dire que vous ne serez plus peut-être en mesure de pouvoir rembourser les têtes que vous avez pu ou bien payer même vos employés et cela peut il peut avoir une plainte de vos employeurs ou de vos fournisseurs en cela à partir de cette information vous aurez une connaissance comment gérer ce problème là à l'amiable et promets pas que votre entreprise part en faillite bien sûr qui est là et en deuxième lieu à les documents en gestion là c'est pour vous prévenir tout simplement avoir un comportement pour une bonne gestion de votre entreprise avoir les outils les outils nécessaires pour une bonne gestion de votre entreprise pour ne pas que vous allez un problème judiciaire donc aussi vous en tout cas avoir une connaissance en gestion d'entreprise et ce document est là pour vous aider et donc en dernier lieu maintenant on va parler de vente là en vente ici vous aurez tous les outils nécessaires pour la vente vous aurez des connaissances en marketing les outils nécessaires marketing qu'il faudrait utiliser pour vendre vos produits en commerce et aussi les mécanismes de marché pour pouvoir vous imprimer pour pouvoir vous introduire dans un marché ouvrir votre réseau de distribution voilà ce document là vous offre tout cela et donc ces trois documents l'unité à 100000 francs cela vous fait 300 mille francs donc voilà un peu ce sont des informations nécessaires que vous devrez avoir avant de vous lancer dans la création d'une entreprise de votre entreprise donc comme les documents comme le document économique le dit il pleure il plaira donc à l'entrepreneur de choisir la forme juridique de son entreprise sa société anonyme sal société à responsabilité limitée ou encore sual société unipersonnelle à responsabilité limitée mais cette étape franchie ne fait pas encore de votre entreprise le dépôt qui interagira avec l'usine de fabrication de boissons il vous faut disposer d'une adresse géographique et d'un espace couvert d'au moins 600 mètres carrés pouvant servir d'entrepôt et accueillir les semi-rémoques qui viendront vous livrer les différents boissons et donc on continue avoir le matériel de transport adéquat à défaut d'être un logisticien chevronné pour ouvrir un dépôt de boissons vous devrez savoir que votre rôle consistera à approvisionner des points de vente au détail en fonction des commandes passées auprès de vous c'est pourquoi à la direction commerciale de l'une des sociétés de fabrication l'on vous exigera d'avoir au moins 5 véhicules de livraison de type ben utilitaire utilitaire c'est comme ça c'est écrit voilà donne dont la masse est inférieure à 10 tonnes pour la livraison en porte à porte à abidjan en banlieue la capitale économique et bien maintenant si vous êtes dans le pays ou dans la ville où vous êtes à vous de voir voilà comment dirais-je vous pouvez vous lancer dans ce business donc chez l'une de ces marques c'est un formulaire qu'il faut remplir après avoir accédé à leur site internet ce n'est qu'après avoir renseigné ce formulaire que la direction commerciale donnera son avis sur la candidature à la fonction des distributions exclusif est ce qu'on se comprend bien tant qu'il ya plusieurs concessionnaires de boissons qui existent et qui ont les différents produits d'un corps si vous voulez être distributeur ou vendeur de boissons des dépôts vous voulez créer un business dépôt de boissons il faudrait fréquenter ces lieux là nous ne donnerons pas de nom pour éviter de faire de la publicité ce sont des marques d'entreprises et d'encore chez nous encore d'ivoire et comme nous sommes sur internet voilà encore il serait inutile et donc voilà comme je l'ai dit bien nous sommes sur internet il serait alors inutile de donner une marque de concessionnaires peut-être dans d'autres pays où c'est différent et donc on va poursuivre voilà au niveau des informations avoir une bonne réserve financière comment démontrer à la société de fabrication que vous êtes un dépôt crédible et que vous ne lui causera pas des pertes une fois que la relation d'affaires s'établira entre vous à cet effet il vous sera exigé une caution dont le montant varie d'une brasserie à une autre chez l'un des opérateurs une caution de 20 millions de francs c'est pas exigé enfin de garantir les enlèvements de vos marchandises par chèque les enlèvements de votre marchandises par chèque dans le cas contraire l'enlèvement des marchandises en suffira moyennement inversement au comptant de la somme équivalente donc voilà un peu et votre rôle consistera à approvisionner des points de vente au détail en fonction des commandes donc là c'est comme aussi simple à comprendre votre rôle en tant que dépôt de boisson que vous voulez créer ce sera maintenant d'approvisionner les points de vente au détail en fonction des commandes comme on l'a dit donc on va encore continuer pour terminer démontrer son efficacité dans sa politique commerciale la société éprouve au mieux tous les candidats au statut de distributeurs agréés il est par exemple demandé de commercialiser au moins vingt mille casiers par mois quand le postulant exerce à bidon la capitale économique et bien d'autres relations et bien comme nous sommes encore d'ivoire voilà pour ceux qui sont pas encore d'ivoire je pense votre capital où il ya plus du monde à faire voilà cela est banlieue là où il est exigé et bientôt bien à l'intérieur à l'intérieur il est exigé quinze mille casier par mois à tous ceux qui exercent à l'intérieur du pays l'agrément étant valable pour un an son renouvellement intervient lorsque la société de brasserie est convaincu de son de son efficacité de votre efficacité sur le terrain dans la convention qu'il y aura les deux parties des dispositions tendant à faire des évaluations à mime parcours peuvent être disponibles afin que chacun puisse juger de la nécessité de continuer à faire ensemble qu'aussi compréhensible que ça l'agrément donné pas un donc si vous montrez que vous êtes efficace dans la vente et là et la commercialisation de produits et des boissons vous aurez encore une nouvelle voie allemand voilà ils seront disponibles pour vous donc il est sera encore très utile pour vous de vous approprier les cours de formation les documents de formation que nous proposons voilà très utile pour vous semblez vous lancer dans ce business là voilà c'est à 300 mille francs qui est un coût minime par rapport à d'autres formations en entreprenage qui ne vous donneront rien là moi mais je suis formateur en entreprenage je suis passé j'ai je sais de quoi je parle offrez vous ces trois documents et vous même vous en témoigner et donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous abonnez vous pour encore suivre d'autres vidéos de business et nous allons partager ensemble moi c'est tout c'est l'entrepreneur pour vous servez